Salut à tous, on est au collège de Kajar parce que la Ligue de l'enseignement est partenaire d'une exposition itinérante qui s'appelle « Hashtag Je dessine » qui présente des dessins qui ont été envoyés au magazine Charlie Hebdo après les attentats qui y ont eu lieu. Donc on va observer une animation auprès d'élèves autour de cette exposition. Juillet-août, pour le pôle vie associative et territoire de la Ligue de l'enseignement du Lot, c'est une période qui est creuse en termes d'intervention scolaire. Une période de réflexion sur le développement de nouveaux projets sur la période à venir. Et en cherchant sur internet, on tombe sur cette exposition-là, donc « Hashtag Je dessine ». Du coup, l'exposition aborde tout ce qui est valeurs de la République, liberté de conscience, liberté d'expression, manifester, faire des choses comme ça. Du coup, on se dit « Ok, allons-y ». Donc on prend contact avec « Dessiner Créer Liberté ». Donc partenariat qui se met en place, ça fait 4 semaines qu'elle est ici. Donc elle alterne entre Cahors, Cajars, Martel, Fijac, dans des établissements scolaires et dans des foyers de jeunes travailleurs. On se remet à Rwango pour commencer à discuter ? L'expo, elle est magnifique. Et déjà, ça apporte un support pour pouvoir commencer à discuter parce que c'est vraiment des problématiques très complexes. Les élèves ont entendu parler de plein de choses, dont leur famille, en classe. Mais là, on a recentré les choses. En fait, c'était vachement beaucoup parce que comme la période où ça s'est passé, on a beaucoup entendu parler, on a su beaucoup de choses, on a beaucoup voulu en parler aussi pour donner notre avis. C'est très positif parce que dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, il faut qu'ils expérimentent par eux-mêmes. Il ne faut pas qu'on leur plaque un savoir. Et là, ils ont expérimenté par eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de descendant où on ne vient pas apporter un savoir. L'idée, c'est vraiment pour que les enfants puissent mettre des mots sur les mots, M-A-U-X pour le coup, et qu'ils puissent justement s'exprimer et exprimer un peu eux ce qu'ils pensent de la laïcité, de la liberté d'expression. C'est des notions qui sont très larges et très vastes. Et là, on voit des enfants de 5e qui sont plus au clair sur la laïcité que des adultes. Donc ça, ça me fait plaisir et c'est rassurant parce que ça nous montre que le pouvoir du dessin, il existe, il est là. Vu que notre société, en plus, elle est un peu frappée par des choses terroristes, tout ça, ça nous a appris des choses sûrement qu'on ne savait pas. Après, on a participé, on a fait un peu un atelier philo. C'est super chouette, c'est super chouette parce que du coup, c'est vraiment un terrain, enfin là, on a pu le voir. En plus, on est dans un établissement hyper ouvert, du coup, avec une CPE qui laisse la place et qui permet vraiment la discussion. Et du coup, les élèves s'expriment en fait et avoir une heure comme ça ou une heure et demie où la parole est libérée, ça fait du bien, je pense, autant pour eux que pour nous, pour le coup. Ça donne conscience. Voilà. Et voilà, en plus. On y va ? Oui. Allez-y, marchez, je l'utiliserai peut-être. C'est cool.